Pour moi, Shanghai c'est tout. C'est ma vie, ma famille, mon travail, le passé, c'est mon avenir. C'est absolument tout et j'adore Shanghai. Je m'appelle Chloé, mon nom chinois c'est Luo Yuhua. Le marché du luxe doit vraiment remercier les Chinois. Je crois que sans les Chinois, le marché du luxe mondialement aurait beaucoup de problèmes et principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques de luxe à réussir en Chine. Ça veut dire qu'on les aide en communication, marketing, surtout dans le digital, à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et à faire de la recherche sur leur industrie. La première fois que je suis venue à Shanghai, je pense que j'avais 17 ans. J'étais tombée amoureuse de la vie. C'était vraiment le coup de foudre et je me suis toujours dit que j'allais revenir à Shanghai un jour et j'avais trois rêves. Le premier, c'était que j'allais rencontrer l'amour de ma vie à Shanghai. Le deuxième, c'était que j'allais commencer ma propre société. Et le troisième, c'était que j'allais pouvoir acheter une vieille maison style européen dans le centre de Shanghai. Donc, je suis revenue en janvier 2005, m'installer à Shanghai avec ma valise. Je suis arrivée un dimanche et j'ai rencontré mon futur mari le jeudi d'après. Donc, on est tous les deux nés en Belgique. Et puis, on s'est mariés à Shanghai. En 2010, c'était l'année de l'Expo de Shanghai. J'avais deux petits enfants et je me suis dit que si je commençais ma propre entreprise, j'aurais aussi beaucoup plus de temps à la maison. Je pense que la Chine, c'est un pays qui se prête très, très bien aux entrepreneurs. Maintenant, je n'avais jamais géré une boîte moi-même. Et donc, on apprend sur le chantier. Il y a 15 ou 20 ans, quand les gens pensaient au luxe, ils pensaient peut-être au grand logo et à quelque chose de très, très visible. Aujourd'hui, le marché ici est très sophistiqué. Et je suis toujours surprise parfois quand je vois des amies chinoises qui portent des marques très, très niches. Elles ont fait énormément de recherches et elles connaissent même des marques que moi, je ne connais pas. Mes enfants, ils connaissent principalement la Chine. Ils sont nés en Chine, ils se parlent souvent en chinois. Ma fille adore la mode. Elle a beaucoup de chance parce qu'elle a rencontré beaucoup de designers à travers mon travail. Donc, elle, elle, elle fait du design et elle designe ses propres habits. Elle fait des vêtements vraiment beaux et très mignons. Et même, parfois, je suis un peu jalouse et j'aimerais bien en faire un à ma taille. L'avenir de la Chine, il est très positif. Je crois qu'il y a encore énormément de croissance et énormément d'opportunités en Chine. Être étranger, j'ai beaucoup de chance de vraiment vivre ce rêve chinois. C'est un peu, si on regarde les années 1920 où les gens allaient à New York pour essayer de vivre le rêve américain. C'est aujourd'hui, c'est le rêve chinois.